Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Heureux de vous retrouver en ce jeudi, très froid, très froid en France aussi. 3 octobre 2019, 5h30. Alors, du Québec, c'est comme si l'hiver va commencer très tôt cette année. Il n'y en a plus de printemps, il n'y en a plus d'automne. On est avec deux saisons maintenant, deux saisons, l'été et l'hiver. Analysez ça de la façon dont vous voudrez, mais c'est le modèle dans lequel on est depuis quelques années, deux ans, je vous dirais à peu près, plus précisément. Donc, 3 octobre 2019, 5h31, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et des liens, c'est vraiment apprécié. Des astéroïdes, il y en a plein, il y en a des dizaines de milliers qui passent plus ou moins près de la Terre. Aujourd'hui, il y en a un qui va quand même être assez près parce qu'il est plus près de la Terre que de la Lune, la Lune n'étant pas tellement loin non plus, et ça fait naturellement parler de lui, ce petit astéroïde. Et cet objet céleste, placé par la NASA parmi les astéroïdes potentiellement dangereux, fonce vers notre planète, qu'il approchera aujourd'hui un astéroïde presque aussi large que le palais de Buckingham, approchera notre planète demain, jeudi. Bien, on est rendu jeudi. Selon la NASA, cet objet céleste, baptisé 2019 SP3, est classifié en tant qu'astéroïde potentiellement dangereux. Il s'approchera de la Terre, moins de Rappelons qu'un objet céleste est considéré comme potentiellement dangereux pour notre planète si sa trajectoire le fait passer à moins de 384 000 km de nous. En 2020, l'Agence spatiale américaine prévoit débloquer 150 millions de dollars pour ses programmes de défense planétaire. Une part de cette somme serait consacrée à la mise au point de systèmes de détection d'astéorides et de comètes, à l'instar de celles de la taille d'un terrain de foot qui a frôlé la Terre cet été, mais qui n'a été aperçue que par les astronomes, que 24 heures après son passage a rapporté la chaîne de télé Fox Business News. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il n'y a rien de... Mais on se rappelle, il y a quelques années à peine, entre 3 ou 4, 5 ans, cet astéroïde qui avait causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de de peur et de dommages en Russie. On ne l'avait pas vu venir, on... il nous a pris par surprise. Donc, on le considère, l'astéroïde, ou ces astéroïdes-là, potentiellement dangereux, quand ils sont à une distance moins de 384, et lui est à une distance moins de 384 000, c'est-à-dire la distance entre la Terre et la Lune. Je t'ai surveillé, mais on ne s'attend pas à quelque chose de grave, mais tu ne sais jamais ce qui va tomber, justement, sur la tête.